Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur God of War pour voir où trouver la corne d'Hydromel à Konusgard et pour ça on va regarder ma vidéo sur où trouver la flamme de Prométhée c'est très long parce qu'il faut parcourir tout Konusgard, il faut débloquer Konusgard il faut ouvrir la porte du royaume de Konusgard, il faut trouver le roi nain de Konusgard et c'est enfin après qu'on va se retrouver pour la corne d'Hydromel pour voir comment se rendre à Konusgard, là où il y a un nuage de fumée à ma gauche sachant que le centre du jeu c'est ici, où il y a l'atelier de Broc au centre du lac et du coup pour ça on va se rendre ici, regardez bien la carte où je suis vous faites le tour en bateau, vous fouillez là-dedans et vous devrez trouver une grotte qui s'appelle Abime du Roi donc ça c'est la partie la plus simple, c'est pas le problème vous suivez cette grotte elle est un peu longue la grotte et du coup vous arrivez là, il y a un téléporteur, vous l'enregistrez bien et surtout il y a un réceptacle où il faut poser une clé d'accord ? et c'est peut-être là que vous êtes bloqué d'accord ? pour avoir cette clé, donc c'est une clé de passage il vous faut accomplir toutes les quêtes il vous faut accomplir toutes les quêtes des nains de Broc, excusez-moi, et Sindri et quand vous accomplirez la dernière quête des nains regardez ce qu'il va vous dire juste après la fin de la quête donc là j'ai fini Déus, Ex, Malachit et écoutez Broc on a un nouveau projet mon frère et moi venez nous voir au temple si ça vous intéresse donc évidemment on retourne au temple mon frère et moi on a un nouveau projet maintenant qu'on s'est rabiboché qu'est-ce que vous voulez ? avec la pierre à aiguiser et le marteau que vous nous avez apporté Broc et moi pouvons recréer Dv Graphicure l'armure légendaire des nains il nous faut encore trois matériaux mythiques avant de pouvoir la forger il est quel ? aucune idée, c'est une légende et les détails sont plus flous que ma vue quand je sors de la taverne vous voulez qu'on trouve des matériaux d'une légende ? Motsugnir, le roi nain, en a trouvé deux tout le monde sait ça mais quand il s'est mis en quête du troisième pouf, il a disparu vous trouverez peut-être des indices dans sa forteresse de Konunsgarde et regardez ça une pierre de passage pour Konunsgarde et ton nom est gravé dessus c'est bizarre ça voilà et il vous donne la clé de passage maintenant il vous suffit de retourner au téléporteur qu'on a vu tout à l'heure et de déposer cette pierre et vous voilà arrivé à Konunsgarde donc en fait le plus dur c'est d'aller terminer les quêtes du nain c'est même pas forcément dur, c'est juste long parce que les quêtes sont vraiment simples pour pouvoir vous trouver les trois clés de passage pour ouvrir la porte de la forteresse de Konunsgarde donc là vous êtes bloqué ici il vous faut les trois pierres alors sachez que la première on va y revenir après mais en fait je l'ai remarqué qu'à la fin elle est juste devant le réceptacle regardez il y a un rond là je peux appuyer sur rond la clé elle est littéralement à côté mais je l'ai remarqué à la fin vous allez le voir donc supposons là on a une clé on va aller chercher la deuxième donc si ça vient au perso là on va à gauche l'autre elle sera à droite mais c'est pas aussi simple que ça parce que c'est un putain de labyrinthe ici donc n'hésitez pas à voir la vidéo à côté de vous d'accord et à faire le chemin avec moi d'ailleurs pour cette vidéo j'ai moi même galéré parce que j'ai dû faire des quêtes de partout parce que je me suis en même perdu donc ça n'a pas été évident de faire cette vidéo alors ne vous inquiétez pas même si je fais un cut je ne me suis pas téléporté si je fais un cut je reviens au même endroit vous ignorez les vents de elle on va y revenir après vous allez voir regardez à partir de là au loin il y a un cristal bleu à faire tomber donc là il va couler dans la rivière on va aller le ramasser là il y a des ennemis qui vont spawn vous les éclatez vous ramassez le cristal et vous revenez en arrière le cristal va nous servir à activer les vents de elle hop donc là on refait le chemin en marche arrière il faut revenir au tout début là tous les 10 mètres il y a des loups qui vont vous attaquer il faudra poser le cristal pour vous occuper de déglinguer les loups alors là il y a des loups là je pose le cristal j'ai fait un petit cut je suis juste allé à droite d'accord je remonte le chemin je suis allé ici à droite d'accord il y a eu un petit cut parce que je suis allé éclater les loups j'ai posé le cristal j'ai éclaté les loups je suis allé juste là à droite ok là il y a encore des loups donc regardez je suis allé éclater les loups pareil et j'ai posé le cristal bleu ici d'accord voilà petit cut je récupère le cristal et je le pose ok là vous l'activez et ça va activer un chemin de lumière à l'étage du dessus là vous allez à droite vous récupérez les vents de haile et maintenant grâce au chemin de lumière on peut aller chercher les vents de haile ou plutôt l'aile transportée hop et derrière se cache la suite du niveau et oui il n'y a pas de trésor c'est littéralement juste la suite et là regardez donc il y a un ennemi vous l'éclatez et là il y a votre première pierre de passage enfin du coup la deuxième maintenant vous faites tout le chemin en marche arrière et vous revenez à la forteresse donc regardez parce que là il va y avoir un petit cut là je suis en train de descendre ok le pont est juste là ok j'ai juste pris le pont je suis allé à la forteresse qui est là normalement le cas je sais parce que souvent je me fais insulter un commentaire on dit ouais il y a des cuts on comprend rien les gars je suis juste descendu j'ai pris le pont je suis allé à droite la forteresse est là ok là cut on est revenu devant la forteresse ok le réceptacle est là ok ça va pour vous parce que je sais qu'il y en a vraiment si tu ne les remontres pas mais je rends chaque pas de ton perso ils sont perdus c'est bon vous avez réussi à aller à droite sans moi on est devant la forteresse ce coup-ci on va à droite suivez bien mon perso parce que là c'est vraiment un cirque donc là vous éclatez ce perso la porte là-bas elle est fermée je me retourne et en fait il fallait sauter le tronc d'arbre à gauche là il y a un ogre vous l'éclatez lui il voulait éclater et là vous devriez voir un dragon pas encore c'est juste derrière là vous ouvrez le coffre je crois qu'il y a juste de la tune et un enchantement pourri là vous déloquez un raccourci et le dragon est là alors si vous ne le saviez pas parce qu'il y a 3 dragons à libérer dans le jeu il faut faire péter 3 hôtels et quand vous aurez fait péter les 3 hôtels les runes là vont disparaître et vous pourrez libérer le dragon si je vous dis ça c'est parce qu'il y a une clé qui est littéralement à côté d'un hôtel donc on va aller chercher cet hôtel et cette clé alors là je vous explique parce qu'il va y avoir un petit cut il y en a qui vont être perdu donc là vous éclatez tous les ennemis et il y a ce coffre qui fait genre 5 mètres de large qui est littéralement dans la place où vous combattez les ennemis d'accord je suis 3 mètres plus loin le plan d'avant d'accord ça va vous n'êtes pas perdu il faut aller à ce coffre ok qui est juste là où on était juste avant vous ne pouvez pas le louper ou alors vous êtes aveugle et dans ce cas arrêtez les jeux vidéo vous ne pouvez pas jouer aux jeux vidéo en étant aveugle alors là il faut faire sonner 3 cloches les 3 cloches elles sont là c'est vraiment flou c'est la qualité PS4 excusez-moi il y a un C ici le R il est en haut à gauche là et le N il est derrière les barreaux ici le but ça va être de prendre un explosif et de le faire péter pour activer la cloche derrière les barreaux et moi vous allez voir j'ai pas fait exprès mais l'explosion est tellement grande qu'elle a fait péter le R et le N en même temps donc là j'ai analysé vite fait j'attrape un explosif je le jette je me suis raté voilà là je peux rien faire donc je le récupère je le rejette là je le fais péter je pensais pas que ça passerait mais boum il a fait péter les 2 cloches regardez il reste plus que le C donc je lape le C et voilà et là pareil il n'y a pas de trésor c'est juste la suite du niveau là vous éclatez l'ennemi et on ouvre la porte la musique est trop belle du Royaume des Nains tiens j'ai pas fait de cut là c'est que ça a dû arriver vite bon là ça a duré 3 secondes et là il va y avoir la pierre de passage normalement un corbeau d'odin pour vous le son est faible parce que vous devez m'entendre mais j'écoute la musique et c'est là donc regardez là il y a la pierre là on la voit en tout petit là juste devant l'hôtel donc vous éclatez les ennemis voilà et regardez l'hôtel est là et la pierre de passage est là l'hôtel pour le détruire vous mettez plusieurs coups de hache hop maintenant on retourne à la forteresse voilà là j'explose le j'explose l'hôtel là on peut prendre la tyrolienne hop alors là j'ai fait un petit cut donc là quand j'ouvre la porte souvenez-vous la forteresse c'est à droite d'accord vous allez à droite à droite à droite et vous allez finir par arriver là c'est là que j'ai ramassé la dernière pierre souvenez-vous je vous ai dit que j'avais pas fait gaffe là je la récupère et du coup j'ai les 3 clés je pose et là vous allez vous faire attaquer par 3 vagues de monstres vous devez tous les tuer donc là il va y avoir le petit cut je vous épargne le combat hop et la porte s'ouvre on va retrouver l'armure des nains dans le château des nains donc évidemment si vous regardez cette vidéo vous en êtes à la forteresse du royaume de Konusgarde sinon je sais pas ce que vous faites là parce que du coup c'est dans cette forteresse qu'on a l'armure des nains d'accord et il faut la trouver là-dedans que faire dans cette forteresse et du coup suivez attentivement le schéma de mon personnage on est à la porte d'entrée si jamais vous regardez cette vidéo alors que vous avez rien à foutre là il vous faut vous rendre à Konusgarde donc si j'y pense je vous mettrai en commentaire en description de la vidéo le lien vers ma vidéo où trouver comment accéder à Konusgarde donc là ouvrez de la fresque c'est gratos là il y a une porte vous l'ouvrez et là regardez il y a un ennemi donc vous l'éclatez et au fond de la pièce il y a un trône on va après avoir éclaté tous les ennemis se rendre au fond de la pièce et il faut interagir avec le trône en fait si vous êtes perdu peut-être que vous êtes allé à gauche piège il faut interagir avec le trône je vous laisse observer la cinématique et bien ce ne serait pas une vraie salle du trône sans un passage secret mâtsu mâtsu et voilà vous avez récupéré les équipements du roi nain sacrifice ultime cri des innocents et hier du dragon à la fin de cette cinématique du coup vous continuez votre chemin là vous ramassez ce qu'il y a par terre il y a un objet là vous appuyez sur le carré bestiaire mis à jour vous montez les escaliers il va y avoir la flamme de prométhée juste derrière voilà flamme de prométhée attaque runique puissante frappe mortelle qui crée une petite fissure sous 4 ennemis maximum avant de faire apparaître une grande colonne de feu sous eux à partir de là là on a ouvert le coffre pour la corne d'Hydromel absurde il ne fallait pas demander il y a une tête coupe je baisse le son vous avez vu je me suis retourné suivez bien mon personnage on monte et le coffre est là alors là vous avez un vent de aile évidemment il sert à quelque chose et vous avez des runes ici qui s'activent avec les vents de aile en gros l'idée c'est d'activer ce vent de aile pour que les runes tournent de taper les runes pendant qu'elles tournent donc il y en a deux ici et la troisième elle est à droite et du coup le but c'est de taper les deux qu'il y a ici et quand vous avez chopé les deux vous allez chercher ça à la droite ok alors je crois que j'ai galéré un petit peu au début en fait j'ai analysé la situation donc là on voit qu'il y a un C et un R et là il n'y a rien du coup il faut aller chercher le vent de aile ici et l'activer d'abord à droite pour afficher la troisième rune qui est cachée et il faut retirer le vent de aile quand il faut pour que quand on le redésactive il reste la rune là par exemple je l'ai désactivé trop tôt donc il faut gérer le timing donc là quand on voit la rune de dos quand vous commencez à lancer votre lame le temps que l'animation se fasse vous allez voir que la rune va apparaître donc là je la lance quand elle est de dos voilà et le temps que l'animation se stoppe le N est apparu maintenant j'active l'autre je tape les deux R C N et on a la corne d'Hydromel voilà bah écoutez si la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à soutenir la chaîne Révers du Tipeee ça va beaucoup sur le développement et à la prochaine pour de futures vidéos ciao mon tout nouveau livre avec illustration où je parle de 40 jeux vidéo à découvrir d'une dizaine de genres différents fan-made Pokémon RPG jeux de survie jeux d'horreur jeux narratifs et bien d'autres est disponible sur Amazon au format brochet et relié n'hésite pas à y faire un tour le lien est juste à côté sì Merci.